Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je continue l'étude de l'imitation de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. On était rendu au livre 3, chapitre 12. On va parler de qu'il faut s'exercer à la patience et lutter contre ses passions pour accueillir la sainteté. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Le fidèle dit. Seigneur mon Dieu, je vois combien la patience m'est nécessaire, car cette vie est pleine de contradictions et d'embûches. Elle ne peut jamais être exemple de douleur et de guerre. Quoi que je fasse pour avoir la paix, il y a toujours un petit quelque chose pour nous nuire ou pour nous agacer. Point 2. Jésus-Christ dit. « Oui, mon fils, ce monde est plein de tribulations. Mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrarieté à souffrir. Croyez au contraire, avoir trouvé la paix, lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. « Car je ne veux pas que vous vous attachiez trop dans cette vie, afin que vous ayez la vraie paix que je donne à mes fils. » « Si vous, fils et filles, si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrance, comment supporterez-vous le feu du purgatoire ? » « De deux mots, il faut choisir le moindre, afin donc d'éviter des supplices éternels. » « Pensez-vous d'endurer pour Dieu avec patience les mots présents de cette vie, afin d'éviter les mots du purgatoire l'autre côté, ou de dire ou d'en diminuer ? » « Pensez-vous que les hommes du siècle n'aient rien ou que peu de choses à souffrir ? » « C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de délice. » Point 3 « Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance. Ils suivent toute leur volonté, et ainsi ils sentent peu de poids de leurs mots. » « Quoi, je veux qu'ils aient tout ce qu'ils désirent, combien cela durera-t-il ? » « Voilà que les riches du siècle s'évanouiront, comme la fumée, comme l'herbe, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée, à moins que cela ait été fait en Dieu. » « Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte, malgré leur richesse. » « Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. » « Ce que votre cœur demande. » « Si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations plus abondantes, méprisez toutes les choses du monde. » « Poussez toutes les joies terrestres, et je vous bénirai abondamment. » « Je verserai sur vous mes inépuisables consolations divines. » « Plus vous renoncerez à celles que donnent les créatures de ce monde, plus les miennes seront douces et puissantes en vous. » « Vous ne les goûterez point, sans avoir auparavant ressenti quelques tristesses, sans avoir travaillé, combattu pour. » « Mauvaise habitude vous arrêtera, mais il faut la déloger. » « Mais vous la vaincrez par une meilleure et par le bon, car l'édit de vaincre le mal par le bien. » « La chair murmurera, mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit, par votre grâce. » « L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière. » « Grâce à votre baptême, le démon a peur de vous, et en vous occupant surtout d'un travail utile, et mettant aussi la prière avec le travail, vous lui fermerez l'entrée de votre âme. » « Réflexion maintenant sur ce chapitre. » « Toute chair a péché, devant Dieu, depuis Adam. » « Toute chair doit souffrir, c'est la loi présente de l'humanité, la loi que Adam a créée en écoutant sa femme et le démon. » « Loi de justice, car Dieu ne serait pas Dieu si le désordre restait impuni. » « Loi d'amour, car la souffrance acceptée est unie aux souffrances du Sauveur, guérit l'âme et la rétablit dans l'état primitif du naissance. » « Vous pouvez le voir aussi, Romains 8, verset 28, qui dit, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » « De quoi donc vous plaignez-vous quand cette loi divine s'accomplit à votre égard parce que vous avez péché ? » « De douleur qu'il fut réprouvé par les anciens. » « Le souverain pontife et l'inscrime est mis à mort. » « Elle a la grande expiation, mais pour qu'elle nous soit appliquée, il est nécessaire que nous, nous, la rendions propre en y joignant la nôtre. » « Le mystère du salut se consomme en chacun de nous sur la croix, et la croix est l'unique félicité de la terre, car il n'y en a point d'autre que la parfaite soumission à l'ordre, d'où naissent le calme de la conscience et la paix du cœur. » « Le monde vous éblouit par des joies apparentes, mais pensez-vous donc que ces sectateurs, ou ces personnes même les plus favorisées, n'ont rien à souffrir, tourmentés de leur convoitise que tous ont, qui s'accroissent avec la jouissance, envie de vous, jamais un seul content. » « De nouveaux désirs les dévorent sans cesse, car ils en veulent tout le temps, et n'ont-ils pas, d'ailleurs, autant que les autres, et plus que les autres, à supporter les maux de la vie, les soucis, les peines, les inquiétudes, et la foule innombrable des maladies qu'on peut avoir, filles des vices et de troubles secrets de l'homme. « Après cela arrive la fin, la mort, la justice inexorable exige sa dette. » « Ce riche de la prison est jeté nu dans la prison. En vérité, je vous l'ai dit, il n'en sortira pas, qu'il n'est payé jusqu'à l'heure dernière aux bulles. » « Mais là qu'on parle du purgatoire. » Vous pouvez aller voir Matthieu 5, verset 25-26. « Réjouissez-vous, donc, vous que le Seigneur purifie, délivre des Isibas, accomplissez avec amour le sacrifice de justice. » « Plusieurs disent, qui nous montrera les biens. » « Seigneur, la lumière de votre face a été marquée sur nous. » « Vous avez donné la paix à mon cœur. » « Pourquoi je m'endormirai dans la paix, et je reposerai, parce que vous m'avez, où mon Dieu a fermé, dans l'espérance. » « Chapitre 13, maintenant, du livre 3, on va parler qu'il faut obéir humblement à l'exemple de Jésus-Christ. » « Jésus-Christ dit à son Fils, celui qui cherche à se soustraire, à l'obéissance, se soustraire à la grâce. » « Lui qui veut posséder seul quelque chose perd ce qui est à tous. » « Et bien plus vite vaincu, quand l'homme ou la femme n'a pas la guerre au-dedans de soi. » « L'ennemi le plus terrible et le plus dangereux pour votre âme, c'est vous, lorsque vous êtes divisé en vous-même. » « Il faut que vous appreniez à vous mépriser sincèrement, et non dans le sens de vous haïr, si vous voulez triompher de la chair et du sang. » « Mais dans le sens qu'il y a un bien meilleur bien, c'est-à-dire Dieu. » « L'amour désordonné que vous avez encore pour vous-même. » « Voilà ce qui vous fait craindre de vous abandonner sans réserve à la volonté des autres et à Dieu. » « Je me suis soumis humblement à l'homme à cause de toi. » « Je me suis fait le plus humble et le dernier de tous, afin que mon humilité t'appris à vaincre ton orgueil et à être humble comme moi. » « Je vous laisse le mépris et la patience pour moi, car vous aurez beaucoup à souffrir en ce monde. » « Donc, ce serait tout pour cette vidéo. » « La prochaine fois, au chapitre 14, on va parler de qu'il faut considérer les secrets jugements de Dieu, pour ne pas s'énerglier du bien qu'on fait. » « Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et ignorent tout hier. » « Je viens de me percevoir que je n'avais pas fini cette vidéo, parce que j'ai oublié de faire la réflexion sur le chapitre 13, qui parle qu'il faut obéir humblement à l'exemple de Jésus-Christ. » « Donc, on va finir la réflexion avant de finir la vidéo. » « Donc, commençons. Il n'existe qu'une volonté, qui est le droit essentiel et absolu d'être oublié, la volonté de l'être éternel, qui a tout créé et qui conserve tout. » « Et de là, l'admirable prière du prophète roi. Enseignez-moi, Seigneur, à faire votre volonté, parce que vous êtes mon Dieu. » « Cette volonté souveraine a des ministres pour rappeler ses ordonnances et en maintenir l'exiction, dans la famille, dans l'État, dans l'Église. » « L'obéissance leur est due, parce qu'il représente Dieu, chacun dans son ordre et à leur façon, selon les degrés d'une sublime hiérarchie, qui remonte du père au roi, du roi au pontife, du pontife à Jésus-Christ, de Jésus-Christ à celui qui l'a envoyé, et de qui toute paternité du ciel et sur la terre tire son nom, c'est-à-dire son autorité. » « À faire votre volonté, parce que vous êtes mon Dieu et mon salut. » Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, comme je l'ai dit, tantôt, on va faire chapitre 14, livre à toi, qu'il faut considérer le secret jugement de Dieu pour ne pas s'enorganiser du bien qu'on fait. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.